Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui on va voir l'alias fiscal. Nous savons que l'alias fiscal est l'ensemble des tableaux que la société doit élaborer pour les déposer dans l'administration fiscale. Nous allons essayer d'expliquer l'utilité de chaque tableau. Chaque vidéo, il faut un tableau bien sûr et il faut les points que je dois prendre en considération avant de valider chaque tableau. Il faut la société durant les douze mois, la comptabilité normale, la comptabilisation des produits et les charges, plus la comptabilisation des soldes de départ d'ici contre le bilan ou à l'envoi, et la fin d'année, il doit faire sortir les soldes de la société, ou bien les comptes de la société, plus le résultat de l'exercice. Maintenant, on va essayer de commencer par tableau numéro 1, le bilan actif et passif, et on va voir quelques comptes, soit actifs, soit passifs. Bien sûr, on va aller avec la balance, donc même si on a une entraînement sans balance, donc la société mène la balance, elle doit essayer de remplir le bilan et le CPC. Donc la balance que nous avons ici, c'est l'occasion de la classe par classe pour voir ça ensemble. Commençons par l'actif de la société. Donc l'actif, bien sûr qu'on connaît qu'il y a l'actif immobilisé, actif circulant et trésoré actif. Ici, on a des immobilisations en non-valeur. La société a une des immobilisations en non-valeur. C'est 6 000 dirhams plus 104 080,17. C'est une des immobilisations. Nous allons voir la balance. Donc, on va commencer par les soldes. Nous n'avons pas les opérations ou bien les opérations qui sont au cours de l'exercice. Nous n'avons pas le nouveau. Nous n'avons pas les soldes. Les soldes sont les concisions dans le bilan et dans le CPC. Ici, il y a les frais de la constitution plus les charges que je vais partir sur plusieurs exercices. 1 000 dirhams plus 104 080,17. Voilà. Nous n'avons pas les similes, mais on va mettre 104 0,17. Ces deux immobilisations sont totalement amortis. C'est de la valeur net de ces immobilisations 0. Donc ici 0, ici 0. Donc ils sont totalement amortis. Nous n'avons pas les points dans le bilan ou 0. Nous n'avons pas les immobilisations en non-même. Nous avons bien sûr ces immobilisations. Il y a un autre tableau qui est dans l'alliance fiscale qui va nous voir bien sûr ensemble. Donc c'est l'amortissement qui vient de l'autre tableau. Il y a des immobilisations incorporelles. Donc la société a un brevet, peut-être un logiciel. 90 000€. Il y a 80 000€. Il y a 80 000€. Il y a 80 000€. Il y a 10 000€. Il y a 80 000€. Il y a 80 000€. Il y a 80 000€. Il y a 90 000€. Il y a 80 000€. Il y a 90 000€. Total immobilisations incorporelles. Il y a 41 000€. 38.98% l'aétre de construction 1.1 Aétre de construction 115.4$ 115.4$ 148.3$ l'aétre de construction l'aétre de construction la Тèche de l'art est à l'analyse del 31 décembre 2020 10.2$ C'est 551.751.751. Il a donné la différence avec le total. Donc la construction, la valeur d'élève le bilan actuellement C'est 551.751.751. C'est l'égaline amortiable pendant les exercices qui suivent. Le mobilier et matériel de bureau et aménagement C'est 361.751. Donc toujours la balance. Le mobilier de bureau, il y en a 235. Et le matériel informatique. Ce sont les deux montants. Qui englobe ce montant. C'est 361.751.751. Voilà. L'amortissement de 441.751. C'est un total de moins 43.995.47. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est une erreur. Je l'ai fait exprès. C'est une erreur. L'amortissement de la valeur d'origine. Et là. Il n'y a jamais eu l'amortissement de la valeur d'origine. c'est la valeur d'origine, c'est la valeur d'amortissement c'est pour ça qu'on a ajouté le moins donc ici, il y a l'erreur dans le calcul de l'amortissement bien sûr, on voit où il y a l'anomalie de l'amortissement et je dois le corriger afin de corriger le montant qui sera le plus 30.50.75 donc ici, il y a l'erreur donc c'est l'erreur dans la pluralité des bilans par faute de frappe c'est l'erreur de l'amortissement j'ai des immobilisations financières je ne sais pas pourquoi je vais marcher la balance j'ai un dépôt qui est toujours versé donc on a aussi un immobilier en crédit bail ou on a une garantie ou on a une voiture ou on a une garantie sur 22.000 dirhams donc un de 22.000 dirhams on a sauf la classe 2 peut-être pendant 2 ans ou les 2 ans on a sauf la classe 2 c'est pour ça on a sauf la classe 2 donc là il s'agit bien sûr que le dépôt est consciemment versé total des immobilisations soit en valeur incorporelle corporelle ou 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 Je constate qu'il y a le client et l'état. Donc, il y a le client qui s'agit de 1.196.750. Donc, il y a la balance. Dans la classe 3, il y a le client qui s'agit de ce montant. Donc, il y a le client qui s'agit de 1.200.000. Il y a 3.250. Parce qu'il s'agit de ce montant et il va mettre le bilan. Il y a le chiffre de provision, bien sûr. Il y a la colonne qui s'agit de provision. Donc, il y a le client qui s'agit de dotation, amortissement et provision. Il y a le client qui s'agit de provision. Il y a le client qui s'agit de la soustraction pour avoir la créance nette. Le client qui s'agit de l'état. Il y a le client qui s'agit de l'état. Il y a les accounts prévisionnels. Il y a les TVA, les crédits TVA, etc. Donc, il y a des choses qui s'agit de l'état. Il y a une des accounts prévisionnels à titre d'avance. Il y a les TVA. En attendant, qu'il s'agit de l'impôt TVA. Il y a les TVA. Il y a les TVA. Plus, il y a les TVA. Il y a les TVA. Donc, il y a les TVA. 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 Il y a 80% de l'influen de l'ципel. Il y a 80% de l'influen de l'influen de la cava. Il y a 80% de l'influen de l'influen de l'influen. donc la casse est de 1,991 et la banque est de 3,488 et de 3,488 et le total est de 4,488 et de 4,488 et le total est de la valeur d'origine de l'immobilisation plus l'actif circulant plus le trésorier actif est de la dotation aux amortissements et les provisions et le total net dans le bilan est de 1,346,153,97 alors on va voir les amortissements dans le domaine donc les amortissements dans le domaine de la société on va voir les immobilisations en non-valeur donc l'amortissement 6,000 et 104,000 on va voir les prix en non-valeur on va voir les prix en non-valeur donc on va voir les prix en non-valeur on va voir les prix en non-valeur on va voir les droits et les immobilisations en corporelles on va voir qu'il est de 80,000 de l'élève de 15,000 d'arrière de 160 pas ces 180 eduels de l'amortissement de l'élhonne donc vous avez 80,000 d'arrière en total donc nous avons l'amortissement de l'élhonne et aussi la construction de 50,000 d'arrière Voilà, 58000$ de la construction. Donc, on va le valoir qui est de l'amortissement. 11000$ 548.82. Nous allons le faire l'amortissement initial qui est de 58000$ 715.51. L'amortissement de l'amortissement qui est de l'amortissement qui est de l'amortissement qui est de l'amortissement. Nous avons mis l'amortissement. Voilà pour la nya elamortissement que est de l'amortissement dans le Premier Almea ak ith que le materiali informatique est de toutes, c'est Richote, avez l'amortissement duociste en l'amortissement. On en08. Ici, on a écrivain un example из 95000$ 1.82 Mais c'est toujours que ça c'est une erreur qui va le faire C'est un erreur qui va falloir l'anomalie de l'année. Nous allons voir le bilan passif. Nous avons vu le passif qui est le financement permanent, la classe 1, la classe 4, le passif circulant, la classe 5, le trésorier passif. Concernant les capitaux propres, la classe 1 de la société, 500 000 dirhams capital, pour la classe 1, la balance de l'année 500 000 $ dans le crédit. Voilà, c'est normal. Le rapport à nouveau déficitaire, donc le rapport à nouveau de l'accumul, le résultat déficitaire que l'accumule la société pendant plusieurs exercices, ou le rapport à nouveau débiteur. Tant qu'il est débiteur, tant qu'il est déficitaire, il y a un débit de la balance, donc il y a un million débiteurs. Il n'y a qu'un positif pour le crédit. Voilà, il y a le résultat de l'exercice. Nous avons vu le résultat et nous avons vu le CPC. Nous avons vu le résultat de l'accumul. Nous avons vu le résultat de l'accumul. Nous avons vu le CPC de l'accumul. Voilà, c'est la classe 1. Et bien sûr, la société, tant qu'il est déficitaire pendant plusieurs exercices, il doit faire appel à l'Assemblée Générale extraordinaire pour voir ce qu'il y a un déficit cumulé pendant ces exercices, soit c'est l'augmentation du capital, soit c'est l'emprunt auprès des établissements du crédit, pour voir ce qu'il y a un capital propre en moins. Nous allons voir le défi qui nous avons. Il y a un défi de financement en moins. Donc, tant qu'il est en moins. Il y a un défi de financement en moins. Donc, tant qu'il est en moins. Il y a un défi de financement en moins. Les doi en moins le plus. Et il y a un défi de financement en moins. Le total défi de financement permanent est en moins 542.123,57. Voilà. Le passif circulant fait ces opérations que nous avons fait par les dédèmes aux fournisseurs. Dédèmes aux fournisseurs qui tiennent en plus. Quand je fais la classe 4, Alors quand je fais la classe 4, La fournisseur a un stock solde initiale plus les opérations que j'ai eu au cours de l'exercice j'ai eu un solde final de ce montant que j'ai eu dans le bilan donc j'ai eu le solde dans le bilan j'ai eu des organismes sociaux en moins donc il est en moins dans le crédit donc j'ai eu un problème voilà donc la SNSS j'ai eu 119.85 de plus sur les dates que j'ai eu donc j'ai eu ce montant j'ai eu ce montant d'un bilan sans que je réponds au bouton tra queen ut ja 14 13 14 14 14 C'est le cas de l'Etat qui s'enlève le montant de l'Etat. Dans le cas 4, il y a les taxes professionnelles, taxes d'habitation, taxes du service commune, TVA facturé, l'impôt dû. Il y a les taxes professionnelles 600€. Il y a les taxes professionnelles ou bien l'impôt sur le Société Zero. C'est le cas de l'impôt qui s'enlève 3,700€. C'est le cas de l'impôt qui s'enlève 2,90€. Ce sont les deux montants qui s'enlève 4,369.92€. Le compte associé est le compte lique qui confie le montant qui s'enlève la chaleur et qui s'enlève la chaleur selon des conditions légales. C'est le cas de l'impôt qui s'enlève la chaleur. C'est le cas de l'impôt qui s'enlève la chaleur. C'est le cas de l'impôt qui s'enlève la chaleur selon des documents signés par les deux parties. C'est le cas de l'impôt qui s'enlève la chaleur. C'est le cas de l'impôt qui s'enlève la chaleur. C'est le cas de l'impôt qui s'enlève la chaleur. Le total est 1,878,330,44€. Concernant la trésorerie passif qui a fait 9,947,49€. Nous aurons pris la trésorerie 60,45€ et nous utilisons 5 les deux parties. Nous aurons publicé la compétition entre les deux parties à la triompre. Pour l'impôt qui s'enlève la chaleur et qui s'enlève la chaleur de la banque. On a une trésorerie positive, c'est qu'il y a une trésorerie positive. Elle n'est plus toujours positive. Il n'y a guérot de la chaleur de la trésorerie. passif. Nous devons donner la compensation par rapport au montant de la trésorerie actif. Nous devons donner la compensation. Nous devons donner la compensation en plus. Le total du bilan passif est de 1.346.153.97. C'est le même montant lundi pour le bilan. Pour recapituler les points les plus importants sont les amortissements et les provisions sont les plus importants de la valeur d'origine ou bien le brut de l'immobilisation. Nous devons donner la compensation sans que le total soit passif. Nous devons donner la compensation au moins de la passif. Cela veut dire que nous devons plus. Ou au moins dans l'actif. Nous devons donner la compensation au client. Nous devons donner la compensation en moins. C'est à dire que le client, je vais vous donner le plus, mais il n'y a pas le plus. Voilà. Nous avons aussi la compensation entre le compte banque actif et le compte banque passif pour éviter que vous avez la trésorerie passif. Et normalement, il n'y a pas de trésorerie passif. Et la société a cumulé des déficits pendant trois exercices, quatre exercices, cinq exercices. Il doit faire appel à l'Assemblée Générale Extraordinaire pour les déficits de la dissolution de la société, de l'augmentation du capital, de la société, soit des apports en nature ou en argent par les associés, soit de contracter un autre crédit auprès des établissements bancaires pour améliorer la situation financière de la société. pour évidemment, à l'Assemblée Générale, c'est à dire une vidéo qui est une vidéo que vous allez vous dérouver. C'est parti ! Sous-titrage FR ?